Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui j'essaie de me mettre en mode été pour vous, malgré le fait que ce soit super nuageux dehors pis qui fait comme 10 degrés. Mais bon, on est quand même à la fin avril, ce qui veut dire qu'on est bel et bien au printemps et que l'été approche à grands pas, enfin! Donc j'ai eu envie de vous présenter une petite playlist musicale d'été. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des chansons que j'écouterais volontiers sur le bord de la plage, avec un petit cocktail, ou bien sur le bord de la piscine, avec des amis, dans un party. Avant d'embarquer dans le sujet, j'ai envie qu'on ait une méga conversation sur l'été. Qu'on se donne tous hâte collectivement, tu sais. Donc dites-moi dans les commentaires vos plans pour cet été, ce que vous avez le plus hâte de faire et évidemment, partagez-moi vos chansons d'été par excellence pour que je puisse ajouter ça à ma liste et qu'on se fasse une méga liste tous ensemble avec les suggestions de tout le monde. Sur ce, reste à l'écoute si la vidéo t'intéresse. C'est parti! La première chanson que j'ai envie de vous présenter, c'est relativement un classique, je dirais. Je pense que vous allez être nombreux à l'avoir déjà entendue ou à la connaître, mais je ne pouvais juste pas m'en empêcher parce que cette chanson-là crie l'été, à mon avis. Il s'agit de Island in the Sun de Weezer. Quoi de mieux pour se sentir en vacances que d'écouter cette chanson-là? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ensuite, je voulais aussi vous parler d'un groupe, donc pas d'une seule chanson précisément, mais d'un groupe en général que je ne connaissais pas il y a quelques années parce que c'est mon copain qui me l'a fait découvrir. C'est ce qu'il aime écouter justement quand on est à la plage ou quand on est en vacances ensemble. Donc évidemment, ça me rappelle le beau souvenir, mais ce n'est pas que pour ça que j'aime le groupe. Vous allez voir, je pense que c'est comme impossible de ne pas se sentir relax, de ne pas se sentir bien en écoutant cette musique. Fait que je vais arrêter de parler, hein? Et je vais vous laisser juger par vous-même. Il s'agit du groupe Stick Figure. Stick Figure est un groupe de reggae américains qui viennent de la Californie. Ils ont sorti quand même plusieurs albums, mais je vous dirais que celui que j'ai écouté le plus souvent et qui me rappelle le plus de beaux souvenirs, ben c'est Burial Ground. Admirez ici mon magnifique accent. Fait que c'est ça, si vous avez aimé, allez en écouter plus. Parce qu'évidemment, je n'ai pas les droits d'auteur de la musique que je présente aujourd'hui, donc je ne peux pas mettre de très longs extraits. Le prochain groupe que j'aime bien écouter l'été dans mes parties ou sur le bord de la piscine, il s'agit de MTL, un groupe québécois en plus. Auparavant, il s'appelait MTL, mais je crois que les gens pensaient trop que ça voulait dire Montréal. Donc ils ont changé de nom pour Made Damn Lions. Le chanteur de ce groupe qui se nomme Mike Valletta a participé à La Voix au Québec cette année. The Voice, pour les Français, qui ne savent pas dire La Voix et qui préfèrent dire The Voice. Ouais, donc c'est ça, pour ceux qui ont suivi cette émission, vous le reconnaîtrez peut-être, vous allez peut-être reconnaître sa voix dans les extraits. Je vous fais entendre la chanson You Can't Fuck With My Sunshine ou Tu ne peux pas voler mon soleil, parce que oui, la chanson a son équivalent en français et en anglais. Tu ne peux pas voler mon soleil, tu ne peux pas voler mon soleil. Prochaine chanson, il s'agit de Wherever You Go du groupe Sublime With Rome. Pardonnez mon accent anglais, encore une fois. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Sublime, tout court, qui est quand même relativement connu. Mais donc, en gros, le groupe Sublime With Rome a été créé par un gars de Sublime qui s'est joint, qui a collaboré avec un autre gars qui s'appelle Rome. Rome Ramirez. J'ai l'impression que ça se dit Rome au lieu de Rome, juste parce que son nom de famille, c'est Ramirez. Bref, je n'ai aucune idée comment ça se prononce, mais c'est comme ça que le groupe a vu le jour. Puis c'est bien bon, c'est dans le style reggae, rock, alternatif. Puis du petit reggae, ça fait toujours penser à l'été. C'est toujours bien bon. Pour poursuivre aussi dans le même style, j'aime bien aussi le groupe Dirty Heads. Ils ont entre autres une chanson qui a un petit peu joué à la radio, parce que il me semble que je l'ai déjà entendue pour ma part. Et qui est en collaboration avec Sublime With Rome, que je viens de mentionner. Je me suive toujours. Ensuite, je pense que dans une playlist d'été ou une playlist de party, on peut difficilement passer à côté du groupe Red Hot Chili Peppers. En tout cas, pour ma part, je parle pour moi, je les aime beaucoup. Et d'ailleurs, je m'en vais les voir à Montréal au mois du 1. Malade, j'ai bien hâte. Mais bref, ça n'a pas rapport, fin de la parenthèse. Ils ont plein de très bonnes chansons déjà bien connues. Fait que je ne vous mettrai pas de 50 000 extraits, mais j'ai choisi de vous faire écouter Danny California. Bon, si jamais ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, c'est pas trop dans votre tasse de thé, pis que vous vous attendiez plus à de la musique de party, de la beach club, électro, danse et tout, là, Les chansons qui suivent vont être davantage pour vous parce que j'aime aussi ce style de musique-là de temps à autre. La première, je pouvais difficilement passer à côté parce que, je sais pas si vous savez, mais Coldplay est un de mes groupes préférés à vie. Puis récemment, ils ont sorti une chanson avec The Chainsmokers, qui va probablement être une des chansons de l'été, qu'on va entendre beaucoup circuler cet été. Mais voilà, si vous ne la connaissez pas encore, je vous mets un extrait. Ensuite, un DJ que j'affectionne particulièrement. Il s'agit d'Oliver Eldons, un jeune néerlandais, je pense. J'espère que je me trompe pas, j'aurais l'air folle. Il a quelques succès, quelques bonnes chansons qui donnent envie de danser, mais j'en ai choisi une qui, à mes oreilles, sonne particulièrement estival. Il s'agit de Good Life. Ensuite, une chanson peut-être un petit peu cliché par rapport au titre de ma liste et de ma vidéo parce qu'il y a Summer dans le titre de la chanson. La chanson Summer on You du DJ Sam Peld. Je sais pas si ça dit comme ça. Pour terminer, dernier DJ que j'avais envie de vous présenter parce que j'ai eu un petit trip ces temps-ci, j'aime bien écouter ses chansons. Il s'agit de EDX ou EDX. Un DJ italien, si je ne me trompe pas, qui donne plus dans le Deep House. Fait que c'est comme un peu chill, un peu relax, tout en étant électro. C'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos chansons d'été préférées, vos chansons qui vous rendent de bonne humeur. Mets un petit pouce en l'air à la vidéo si t'as bien aimé et évidemment, je t'invite à t'abonner si jamais c'est pas déjà fait. Ça serait bien le fun que tu fasses partie de notre petite gang et que tu reviennes pour toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, c'est déjà le temps de vous dire, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!